Sofiane Sakhri, Amine Belhoussin et Zindine Bouraouia sont les trois personnes poursuivies en justice par Sofiane Gilali. Il n'est pas exclu que deux ou trois autres personnes le soient encore, ceux qui sont en train de manœuvrer et d'essayer de casser le parti avec l'aide de partis extérieurs. Quand nous l'avons contacté, le président de Gilles Jadid nous a expliqué qu'après la tentative de putsch, ces personnes ont d'abord commencé par démissionner du parti pour ensuite tenter par tous les moyens de le briser. Il y a eu depuis quelques mois des agissements à l'intérieur du parti qui étaient dirigés par essentiellement M. Sakhri, mais quelques éléments avec lui. Ils ont commencé brutalement à boycotter les instances, puis à développer des attaques insidieuses à l'intérieur des wilayahs. Sofiane Gilali les a poursuivies en justice car Sakhri, Belhoussin et Bouraouia ont raconté à des médias qu'il était à la solde d'une puissance étrangère et qu'il appliquait toutes ses instructions pire encore. Une chaîne de télévision connue pour travailler à la solde du régime qui a transformé les données et qui a fait semblant que c'était moi qui étais accusé par certains des militants comme ayant agi avec une puissance étrangère, etc. Donc ce qui est absolument faux. Sofiane Gilali promet de ne pas lâcher l'affaire et d'aller jusqu'au bout pour que justice soit faite. Le procès qui devait se tenir aujourd'hui a été reporté au 6 janvier prochain car les accusés ont demandé un report d'audience. Ainsi, le procès qui ne peut être proportionnée d'une autre vidéo est ce qui est possible. Ainsi, cette vidéo est confessé à la simple partie de la mécanique d'un plan de 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 plan. – Sous-titrage FR 2021